J'ai mis le Google Translate, c'est pas un article français. Salutations, la décadence se probage dans le monde connu de Warhammer et trois nouveaux seigneurs légendaires ont émergé pour propulser l'ingéniosité et le conflit vers une nouvelle aube, aux côtés d'une suite de nouvelles unités seigneurs, héros, mécanismes de campagne et bien plus encore. Throne of Decay, notre dernière extension payante, arrivera dans Total War Warhammer 3 aux côtés de la mise à jour 5.0. Comme promis, vous saurez exactement ce qui se passe dans Throne of Decay avant de voir un bouton acheter maintenant. Alors découvrons nos derniers arrivages, ceux de l'invention, de l'améthyste et de la peste. Alors invention parce que Malakai Makaïsan, ingénieur, améthyste parce que collège de magie améthyste, le domaine de magie de la mort pour l'espèce Vandrakhan et la peste, dois-je vous faire un dessin ? Ils n'ont pas l'air très bien. Donc là, on a fait deux heures, donc je ne vais pas revenir dessus. Cette semaine, même si le trailer, il est bien, il est bien le trailer, c'est pas mon préféré, mais il est bien. Cette semaine, nous nous penchons sur le premier signe légendaire arrivé dans Throne of Decay, l'un des plus grands champions de Nurgle, le maître des armées infestées, le porteur de la désolation, le seigneur asticot lui-même, Tamur Khan ou Tamur Khan, parce que je rappelle le Khan, ça se prononce Khan, donc Tamur Khan, en tant qu'étoffe de mensonges et de légendes, les histoires du commandant sauvage remontent à des millénaires. Ce qui est vrai, on en parlait avec Gigi aussi dans la vidéo de deux heures, il est donc préférable de remettre les pendules à l'heure avant de... Et c'est intéressant parce que ça, ça, même si au conditionnel, ça sous-entend que c'était vrai, du coup. Il est donc préférable de remettre les pendules à l'heure et de rencontrer un chef de guerre infesté pour les âges. Donc là, c'est la Google Translate, ça doit être un chef de guerre infesté sur des âges entiers. Alors, est-ce que ça, c'est de l'esbrouf ? Parce que n'oublions pas que l'histoire de Tamur Khan, le livre de Tamur Khan qui est sorti à l'époque, etc., qui est sorti entre 2010 et 2012, je ne sais plus exactement. En gros, il était à Zanbaïdjin, donc vous savez, champion du chaos, tout ça, la ville Zanbaïdjin. Et en gros, il est descendu dans Désolation du... Enfin, parce que c'est un Kurgan à la base, donc il vient globalement, j'ai envie de dire, de l'Asie centrale du monde de Warhammer. Et il est descendu petit à petit, petit à petit, notamment passant dans les Terres Sombres, où il a récupéré Astragos, le nain du chaos, sous ses légions. Bon, c'est plus un accord, attention, les nains du chaos ne sont pas en mode... Non, non, ils sont toujours autonomes, c'est juste qu'il les a recrutés en tant que mercenaires. Et ça va se jouer d'ailleurs dans ces... Et il a fait plein de batailles, etc. Et petit à petit, en fait, il est passé... En fait, il a envahi l'Empire par le sud, sachant que les désolations du chaos, généralement, les mecs viennent du nord. Et en gros, lui, il a fait Terres Sombres, Terres Sombres, Terres Sombres, Terres Sombres. Il est arrivé vers l'ouest, Ork et Goblin, Ork et Goblin, Ork et Goblin. Nain également. Il remonte ensuite vers les Principautés Frontalières. Il flingue les Principautés Frontalières et remonte jusqu'à Nuln. En fait, il attaque par le sud de l'Empire. Vous savez, le col du feu noir est en avant, direction... D'habitude, c'est un chemin d'invasion Ork, pas un chemin d'invasion du chaos. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Globalement, il était en train de défoncer le sud de l'Empire. Et il s'est arrêté. Il a été défait au siège de Nuln. Nuln, l'une des quatre plus grandes villes de l'Empire. Qui lui a tenu tête. Et globalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Comme souvent, dans ce genre de cas, ça ne s'est vraiment pas passé loin. Il était à ça de devenir un prince démon taboukhan. Donc, c'est un petit peu... C'était compliqué. La guerre a été... Mais imaginez que ça, son voyage, ça s'est fait sur pas mal de temps, bien entendu. Et est-ce que Taboukhan est-il inspiré de Tamerlan, du moins pour le nom ? Il y a de grandes chances parce que les créateurs de Warhammer à la base, même s'il n'y en a plus beaucoup qui sont chez Game Workshop aujourd'hui, sont des gros, 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 gros fans d'histoire. Et du coup, ils utilisent aussi des clichés de l'histoire. Mais ils se sont beaucoup inspirés de notre monde à la base. Warhammer, au tout début, ça aurait dû être un jeu de figurines sur notre histoire. Finalement, ils sont partis dans la fantasy parce qu'ils adoraient la fantasy aussi. Et du coup, il y a énormément de clins d'œil à des véritables personnes. Après, Tamurhan, est-ce que c'est Tamerlan ? Ils représentent surtout globalement un vaste mélange de grands généraux, de peuples des steppes que sont les Kurgan. Sachant que les Kurgan, dans l'univers de Warhammer, je rappelle que les Kurgan, c'est aussi un nom de peuples des steppes. Et surtout, c'était leur tombe qui s'appelait des Kurgan. Donc, pour le coup, ils représentent les invasions barbares du 8e, 9e, non ? Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit plus invasion barbare, mais en fait, ils représentent tous les peuples des steppes. Sachant que les mouvements de population venant d'Asie centrale, ça s'est fait sur pas mal d'époques. Il y a les Huns, etc., à l'époque de l'Empire romain. Encore bien avant, il y a les peuples d'Asie qui vont s'opposer au peuple celte. Et même les celtes, je crois, viennent un peu d'Asie centrale à la base. Donc, c'est plein de mouvements de population. Les Mongols, effectivement, plus vers autour de 1000, on va dire. Très large, très très large. Donc, ça représente beaucoup de... C'est un cliché, en fait. Ils représentent énormément de choses. Sachant que je rappelle que c'est pas que Tamurkan qui représente ce genre de choses. Vous avez les Hobgoblins qui représentent les Mongols. Vous avez les Huns qui représentent les Huns. Donc, les Maraudeurs du Chaos représentent une manière dont sont représentés les peuples des steppes. Les Orchés Gobelins représentent... Certains représentent aussi les peuples des steppes. T'as les Hobgoblins, pour le coup, c'est encore plus criant. Et même les Ogres, au final, représentent également les peuples d'Asie centrale. Donc, il n'y a pas qu'un seul personnage à ce niveau-là. En tout cas, continuons. Donc, pour ça que je disais, ça va être très intéressant. On n'a pas encore le starter. On ne sait pas exactement où va commencer Tamurkan. Mais le fait qu'ils parlent que même les comptes électeurs, eux-mêmes, verront leur détermination pousser jusqu'à son point de rupture lorsqu'elle arrivera, c'est assez intéressant parce que j'imagine qu'ils vont coder l'IA de Tamurkan pour aller attaquer l'Empire. Mais où va-t-il commencer ? Comme je vous l'ai dit, on pourrait le retrouver... Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur la roadmap pour parler de Tamurkan, mais où va-t-il commencer ? Est-ce que ce sera Zanbaïdjin ? Ça a l'air d'être pas mal occupé, on va dire. Terre sombre ? Ça a l'air d'être pas mal occupé aussi. Principauté frontalière ? Ça pourrait faire une faction chaotique au sud. Ce ne serait pas déconnant. Dans les terres arides. Comme ça, il aurait un pote avec Skarbrand. Ça ferait de la concurrence dans le coin. Ça permettrait à Kairos d'avoir un autre poteau au sud. Il ne serait pas si loin que ça de Kougas. C'est difficile. C'est difficile. Et ça se trouve, il ne va pas du tout être par là. Au contraire, ils vont jouer sur le côté Kurgan et le foot vraiment à l'est. À fond à l'est, etc. Donc, on va voir. Ça va être très intéressant de voir par où il commence. Parce que, encore une fois, l'histoire de Tamoukhan est assez longue et assez complète. Donc, il s'est beaucoup foutu sur la gueule avec d'autres seigneurs du chaos. C'est le principe aussi du chaos. Ensuite, il a commencé à voyager vers le sud et il s'est foutu sur la gueule avec les ogres. Ensuite, il s'est foutu sur la... Donc, il pourrait le mettre au nord aussi des montagnes des larmes au niveau des ogres. Donc, on ne sait pas trop où il va commencer et ça, c'est assez intéressant. En un coup d'œil, voici ce que Tamoukhan apporte. Tank. La durabilité combinée d'un ogre infesté par un asticot, cadavre de Nurgle, rend ce seigneur difficile à tuer. Magnion une hache avec une grande force. Cette unité frappe particulièrement fort avec des dégâts performants élevés. Bube Boulos ! Tamoukhan peut être monté au sommet de l'unique dragon crapaud Bube Boulos pour faciliter le combat et la traversée. Les chefs de Tamoukhan, un mécanisme de campagne unique axé sur le recrutement des guerriers les plus forts du monde et sur l'obtention de leur fidélité pour remporter la victoire ultime. Donc ça, on va en parler. Puisque c'est cette mécanique de jeu qui va être présentée aujourd'hui dans ce blog. En tant que véritable fêtard de la mort et de la décadence, Tamoukhan, la mouche du cadavre, s'est autrefois enfouie dans la chair d'autres mortels pour devenir le maître des marionnettes, sans jamais trouver le partenaire parfait jusqu'à présent. Donc ça, c'est l'histoire de Tamoukhan qui est en fait une sorte de Goa'uld. C'est un gros verre. C'est un humain qui a tellement muté qu'il ressemble maintenant à un verre en fait. Et c'est pas un démon, c'est un humain. Et du coup, il ressemble à un verre et en fait, il s'infiltre. En gros, il est dans un hôte. Il flingue dans un hôte qu'il a battu. Et jusqu'au jour où il rencontre un mec qui le flingue et à ce moment-là, son attaque finale, c'est de sauter dans son nouvel hôte. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Vraiment le côté Goa'uld de Nurgle que j'adore. Le concept, je le trouve génial. Adorant le pouvoir que lui apporte la masse et la force d'un corps d'ogre, Tamoukhan s'est attaché à la seule forme qu'il commande aujourd'hui, le corps de l'ogre tyran, Karaka Brake Mountain. Et ça, c'est vrai que c'est un peu le dommage. C'est qu'effectivement, ensuite, il va garder cette forme pendant très longtemps. D'ailleurs, dans son histoire, au début, il commence en tant que simple mec de Nurgle. Ensuite, il habite un mec de Slanesh. Et quand il commence à descendre contre les ogres, du coup, il rencontre un chef ogre, un seigneur ogre, un roi ogre même, je crois. Et au final, c'est là qu'il va le contrôler. Ensuite, il est resté jusqu'au bout. Et il a failli choper le héros légendaire de l'Empire, du coup, à la fin, je crois. Alors, si c'est contre lui qu'il se battait, je crois que c'est lui. Est-ce que de mémoire, il meurt au moment où il y a un rituel de Nurgle en plein Nuln ou devant Nuln ? Je crois que c'est sur une des hautes tours de Nuln. Il est en train de faire un rituel pour sacrifier l'ensemble de la population à Nurgle. Il y a une espèce d'immense rituel qui se met en place avec une espèce d'énorme rayon qui commence à s'ouvrir un portail vers les désolations du chaos en plein Nuln. Et le mec, il est en train de gagner. Il va avoir la consécration parce que s'il offre ça, il sait que Nurgle lui a promis de devenir prince démon s'il offre Nuln et tous ses environs à Nurgle. Et donc, il va avoir la récompense suprême en devenant immortel, en devenant prince démon. Et à ce moment-là, du coup, il est en duel. Il tue, je crois qu'il bat quelqu'un, je ne sais plus qui. Et ensuite, il y a un héros de l'Empire. Et donc, je pense que c'est le héros légendaire qui se bat contre lui. Et il est à deux doigts. D'ailleurs, il tue Tamurkan. Et à ce moment-là, il y a le verre qui va sauter sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'il meurt. C'est à ce moment qu'il se fait attraper. C'est ça, contre le champion. Il s'est infiltré en lui, mais le médaillon d'Espèce s'est déclenché et a tout brûlé. C'est ça. Pour invoquer des démons, il est plutôt sur la défaite quand il a son duel. Mais de mémoire, il est dit qu'il était en train de gagner. Après, moi, je n'ai pas lu le livre. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire le livre. J'ai fait avec des gros résumés. En tout cas, il était dit qu'il n'était pas loin de la win. Et qu'il avait sa récompense ultime juste devant lui. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Si vous regardez dans Warhammer 40 000, c'est pareil. C'est au moment où c'est le plus grand désespoir dans les films, de manière générale. Donc, ils reprennent un peu ce cliché. Mais en tout cas, avançons sur le champ de bataille. Tamurkan dispose d'un ensemble de capacités. Tout d'abord, Fist of the Maggot Lord, donc le festin du seigneur des vers, globalement. Une capacité passive déclenchée uniquement à sa mort. Alors qu'une dernière tentative de s'accrocher aux marges inflige de sérieux dégâts à la victime. Tuant carrément ceux en dessous d'un certain seuil de santé. Et accordant à Tamurkan un second vent pour revenir dans la mêlée. Alors ça, c'est donc le truc au lieu de capturer d'autres seigneurs légendaires tel un Pokémon. C'est en gros, si tu tues Tamurkan mais que ton perso est trop faible, eh bien potentiellement, tu te fais Execute. Et en plus, ça reste Tamurkan. Donc, il faudra voir parce que ça doit le reste, mais pas full PV, j'imagine. Mais c'est une mécanique qui est violente. C'est une mécanique qui fait peur. Mais c'est en tout cas très RP vis-à-vis de Tamurkan. Et moi, personnellement, j'en parlais hier, mais je le redis. Ça sent très très bon pour Arbal, l'invincible, le seigneur de Khorne. J'ai fait des vidéos sur le futur du chaos. Notamment la partie Nurgle où je parlais de Tamurkan, si ça vous intéresse. Et du coup, pour Khorne, je parlais d'Arbal qui est probablement l'un des seigneurs de Khorne les plus intéressants. Donc, ça sent bon pour Arbal qui a un truc par rapport aussi à sa mort, etc. Donc, ça peut être très cool. Avec le fils préféré de Nurgle, cette capacité active lui confère une défense en mêlée et une sauvegarde de protection accrue. Et la capacité passive de l'autre, pourrie, diminue la force des armes et le leadership de ceux qui se trouvent à moins de 35 mètres de Tamurkan. Ces derniers pouvant être encore diminués avec un ogre classique du royaume, Arcel Belcher. Ok, j'avoue que j'ai... D'accord, ok. Alors juste, je vais en profiter pour revenir sur un truc. Quelque chose qui n'est pas forcément... Par rapport à ce que j'ai dit, souvent, tout ce qui est nouveauté de Nurgle, etc. sont arrivés à end time. Là, on parle bien d'un personnage qui est mort il y a quelques siècles, en fait. Je ne sais plus si c'est 200 ou 300 ans avant... Je ne sais plus si c'est 200 ou 300 ans... C'est après la grande guerre contre le chaos, mais c'est bien avant end time, etc. Je ne sais plus exactement combien de siècles c'est. Je crois que c'est 200 ans, je ne sais plus exactement. Mais ce personnage-là n'a pas été créé pour end time et la fin des temps. C'était bien avant. Allez, du coup, continuons. Pour ceux qui osent encore affronter le Seigneur Zastico, son objectif... Son objet actif, pardon. Black Cleaver sera en sorte qu'ils le regretteront en accordant des attaques magiques. Dégâts perforants, considérablement augmentés. Et une augmentation des dégâts de l'arme de base pour tous les alliés à porter. Bon, ça, évidemment, ça fait toujours un peu peur. Parce que vu que c'est un gros tank, s'il a énormément de dégâts, ça peut le rendre difficile. Mais on verra. On verra. Le fait d'être très gros aussi sur son gros dragon, il va être vulnérable, normalement. Donc, on verra. On verra. Et donc, il y a de grandes chances qu'il commence quand même à pied. Vous allez me dire... Vous allez me dire, bah, évidemment. Bah, non, pas forcément. T'as des Seigneurs qui commencent pas à pied. Et j'avoue que j'aime... Bah, genre Kougas, par exemple. Donc, j'avoue que j'aime bien le fait qu'il gagne sa récompense, sa monture. Je trouve ça cool. Les chefs de Tamoukhan. Et là, on a une présentation. On a une présentation de la nouvelle fonctionnalité. Et ça, j'avoue que c'est plutôt cool. Donc, on voit qu'on a le héros légendaire assez vite. Qu'est-ce que c'est le Bifold ? Donc, qu'est-ce que le... Merde. C'est pas le vicieux, c'est le... C'est le souillé. Le souillé. Pour être considéré comme souillé, même par les hordes virulentes de Nurgle, c'est qu'il est très très loin. Alors, ce qui est très intéressant, déjà, avec cette option, c'est qu'on voit un écran unique qui a été composé. Donc, avec... Moi, j'en profite, mais un concept... Enfin, un art unique derrière. Et donc, moi, ça, ça me régale. Ce qui est assez cool, c'est qu'on va à ce système où on va avoir ce héros légendaire qui est spécifique, visiblement, à Tamoukhan. Je ne sais pas si ce sera unique à Tamoukhan ou pas. Mais, en tout cas, là, on le voit dans le système avec Tamoukhan. Ce qui est intéressant, c'est que ça me rappelle un petit peu les hommes bêtes dans l'idée où vous avez, en gros... Ou alors, non, plutôt le système des rois des tombes, mais de loin, quand même. C'est-à-dire que quand vous avez... C'est un peu comme éveiller les dynasties des rois des tombes. Vous chopez un... Sauf que là, c'est des héros et pas des seigneurs. Mais vous chopez un héros spécifique et des unités qui sont liées à ce héros. Sauf que là, c'est un truc technologique pour les rois des tombes. Avec l'arbre d'éveil des dynasties. Mais du coup, ça me rappelle un petit peu ça. Mais repensé avec un système de recrutement. Puisque là, on voit des récompenses. J'imagine quand il a cassé la gueule à plein de gens. J'imagine que ça doit être ça. On voit cette ressource ici. Donc, neuf de ressources. Et qui lui permet d'aller récupérer des unités. Donc là, on voit des chars de Nurgle. Et du coup, les Roth Knights. Les fameux Roth Knights. Donc, les chevaliers de la décrépitude, de la rouille. Je ne sais pas comment ils vont le traduire en français. Et on voit que si on active l'amélioration. On active les compétences. En fait, même quand vous avez chopé le héros. Ça ne suffit pas. Vous pouvez, un peu à l'image aussi de la prison d'Elsarion. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En gros, tu pouvais réparer les prisons. Mais en plus de ça, tu pouvais améliorer le système de prison. Et là, c'est un peu le même principe. Si tu améliores en plus ton héros actif. Et donc, il donne des petits bonus. Par exemple, attrition ennemie pour les mecs qui sont dans la province du héros. Et de la chance d'amélioration de la chance de propager les pestes. Pour 20%. Et au final... Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas encore. On va voir. J'espère que c'est des seigneurs. Mais je ne pense pas. Ça m'a l'air d'être des héros. Lui, parce que Fimir et Loué Gorgeur, c'est des héros. Donc, on verra pour les autres. Mais lui, ce qui serait intéressant, c'est que l'homme bête, le guerrier du chaos et le nain du chaos soient des seigneurs. Comme ça, on pourrait avoir un seigneur, un héros. Enfin, un héros, un seigneur. Un héros, un héros, un seigneur, un seigneur. Et comme ça, ça fait trois seigneurs, trois héros. Ça pourrait être très sympa. Mais je... D'un autre côté, c'est marqué. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. On voit d'ailleurs le système de loyauté aussi. Un système de loyauté, du coup, où il monte également par l'activation des compétences. Mais aussi, il y a une idée de loyauté, mais un peu rework de loyauté du 2, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit que, justement, plus il monte, plus il gagne en puissance. Donc, voilà, on a... Voilà. Si on crée des pestes et qu'on défait des combattants du chaos, de cornes, de slèches, de jeans ou de norsca en bataille, eh bien, on augmente sa fidélité. Là, vous voyez, il y a 0 sur 13 et ça va débloquer des nouvelles choses. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Le principe est vraiment, vraiment stylé. Sachant que, bien sûr, on voit les traits spécifiques dans l'armée. Il arrive avec un objet unique et tout. Je trouve le principe vraiment, vraiment très cool. Ça a l'air très, très bien. Alors, avec le corps de Karaka Brake Mountain comme le sien, connaissance de Tamurhan n'en dégale que sa force et utilisera les deux pour rassembler les guerriers les plus forts que le monde ait jamais vus et les adopter dans sa propre armée tordue. Absorbant les nombreuses forces de ceux qui ne pouvaient pas le vaincre, Tamurhan peut gagner la fidélité de nombreux chefs de diverses cultures du monde de Warhammer et les unifier sous une seule bannière, sa bannière. En utilisant ces deux ressources clés, dominance et fidélité, Tamurhan peut décider de la meilleure façon de gérer ses chefs, Zaki. La domination, la ressource principale, s'obtient en remportant des batailles. Cela doit être dépensé pour acquérir des chefs, activer leurs capacités et ajouter leurs unités à son propre pool de recrutement. La fidélité... Donc, j'imagine qu'on aura, genre, battre des armées de guerriers du chaos, des Norths, Norths, Ombet, non, du chaos. J'imagine que ça doit être un truc comme ça. Et merci Charivari, merci pour les 21 mois, merci beaucoup, merci à toi et bonsoir. Et bonsoir, d'ailleurs, à ceux qui arrivent aussi. J'en profite, ça, c'est vraiment le concept, je trouve, de principe du chaos. On a tendance à l'oublier, ça, mais le chaos est censé se forger en se tapant sur la gueule. C'est le principe du chaos. Et du coup, oui, ensuite, on connaît les grandes invasions chaotiques, et là, ils ont l'air tous d'être potes, etc. Mais au début, ça se met joyeusement sur la tronche, en fait. Et c'est par la bataille qu'ils vont confédérer, globalement, leurs ennemis. Ils précisent beaucoup Seigneur, quand même. Je sais pas, je vois pas si c'est marqué Seigneur. Et encore une fois, Filmyr et Loué-Gorgeur, ça fait héros, quoi. Moi, j'ai peur que ce soit tous des héros. Et à ce moment-là, si c'est tous des héros, c'est un peu dommage, parce que ça veut dire que Tamurkan, il aura dans son armée 6 héros. Si tu veux la jouer un peu fun, c'est un peu dommage. Alors que, bah, t'as besoin aussi de Seigneur, donc... On verra, on verra comment ils le font. Mais bon, je pense que même si c'est tous des héros, c'est quand même cool. Mais j'aurais préféré des Seigneurs. Alors, tu mets pas des héros dans les mêmes arrêts. Ah bah, c'est ce qui va se passer, hein. C'est ce qui va se passer, mais c'est dommage. Parce que vu que c'est les mecs de Tamurkan, t'as envie de les mettre avec Tamurkan, quoi. Parce que tu vas pas mettre 6 héros dans l'armée de Tamurkan, c'est débile. Fidélité d'un chef est augmentée en prenant des mesures qu'il approuve, qu'il s'agisse d'attaquer des colonies, de raser des villes ou d'effacer diverses forces opposées de la carte. Par exemple, si Tamurkan recherche un chef dévoué parmi les nains du chaos, il ferait mieux d'exprimer la même haine envers les Skaven qu'eux. C'est rigolo, ça. Lorsque leur fidélité augmente, Tamurkan peut récolter des bénéfices en faveur, en unité et en capacité spéciale. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient pas mis de Skaven. Ils auraient pu mettre un Skaven aussi en chef. Enfin, ce serait pas du tout déconnant. Ça aurait pas du tout, du tout, du tout être... J'aurais mis un mec dénué façon... Enfin... Comment il s'appelle ? Les mecs de... Alors, il y a les mecs de peste aussi. Éventuellement, ils auraient pu mettre un mec de peste, effectivement. Mais moi, je pensais au clan Mulder, surtout. Un mec du clan Mulder qui ont tendance à se détester et à collaborer avec le chaos. Comme les nains du chaos, globalement. Donc, j'aurais bien vu un mec du clan Mulder. Mais en vrai, quand j'y repense, un mec de la peste, ça aurait pu passer aussi. Fidélité d'un chef est augmentée en prenant les mesures qu'il approuve. Oui, non, ça je l'ai lu. Lorsque leur fidélité augmente, Tamoukhan peut récolter des bénéfices en faveur, en unité et en capacité spéciale, cumulant dans une puissante bataille de quêtes thématiques sur son chemin pour gagner une loyauté sans limite de la part de ses grands guerriers. Donc, ça sent effectivement les batailles. C'est juste une question de temps. Donc, ça sent les batailles, effectivement. Le héros légendaire Kaisle Souillé, champion Kurgan de Nurgle, est un souvenir vivant de ce que la bédiction de Nurgle peut faire à une âme. Puis, champ champion du chaos, a tout donné à Nurgle, perdant sa voix à cause de la pourriture de Nurgle et sacrifiant sa forme pour pouvoir se tenir aux côtés de Tamoukhan comme une masse de chair corrompue au service du seigneur de la dégradation. Étant l'un des premiers à rejoindre la bannière de Tamoukhan, Kaisle a balayé les désolations du chaos en tant que lieutenant en chef, commandant sa propre bande de cavaliers infestés avec les Rotknights que nous rencontrerons bientôt. Au combat, Kaisle est un tank. Sa santé se régénère au combat et grâce à sa capacité passive chair corrompue, il bénéficie d'une sauvegarde de protection accrue lorsqu'il dépasse un certain seuil de santé. Il rend plus difficile à tomber. Toujours monté au sommet d'une Rotbeast, donc la bête pourrissante, Kaisle a accès à Beful Charge, un passif qui se déclenche hors de la charge. Bien sûr, c'est accordant ainsi qu'à ses alliés proches, une vitesse accrue et un bonus de charge accrue, tout en privant l'ennemi de ses attributs de défense de charge contre les grandes unités. Ok, c'est la charge Ogre. Ils ont donné la charge Ogre aux héros légendaires. C'est fort. De plus, avec son objet Sword of Fills, qu'est-ce que peut propager la décomposition à ceux qui le frappent ? Les affligeant d'une diminution de la défense en mêlée et de l'armure. Répandez la malédiction en son nom. Seigneur du Chaos de Nurgle. Alors ça, on va en parler. Et d'ailleurs, on voit des portepestes au fond, mais je ne vais pas trop commenter maintenant parce qu'on les verra mieux après. Et en gagnant la grande faveur du Seigneur de la dégradation, le Seigneur du Chaos de Nurgle se présente comme un Seigneur générique du dieu du Chaos, avec des compétences détenues uniquement par les meilleurs gars du Chaos qui ne laissent que pourrir dans leur sillage. Avec une épée en bouclier, un bouclier et une variante de monture à sa disposition, le Seigneur du Chaos de Nurgle se présente comme un guerrier robuste et robuste, avec une règle de santé accrue. En tant qu'unité débilitante, ce Seigneur affiche des gâts de poison et a de peur à l'ennemi, en améliorant les troupes proches en diffusant des bonus de leadership, donc de commandement et de réflexion des dégâts de mêlée avec Rotterdie. Donc ça, c'est le truc qu'ils avaient introduit avec Nurgle, le renvoi de dégâts. Mais qui pourrait oublier l'arme qu'ils cherchent, le PR des lames, dont on dit qu'il est la première épée jamais forgée et une augmentation active que le Seigneur du Chaos de Nurgle peut acquérir pour augmenter ses dégâts performants et réduire les attaques de mêlée des ennemis proches. Donc du debuff, ça marche très bien pour Nurgle, c'est du debuff. Premier point sur lequel je vais aller, parce que jusqu'avant, c'était très très cool. Pour le moment, je suis vraiment conquis. Ce qu'ils disent de Tamouhan, la mécanique de chef et tout, ça a l'air trop cool. Ça a l'air trop cool. Premier point où je vais être un petit peu critique. Après, j'ai été critique positive jusqu'à présent, je vais être critique négatif maintenant. Merci Ange de Bain, merci beaucoup pour les 18 mois. Merci beaucoup. On va y revenir. On va y venir pour les Pestigors, je vois que vous êtes tous emballés et tout. Moi, je vous demande de vous concentrer ici. Alors, évidemment, je pense que certains qui me connaissent vont se dire « Bon, déjà, Malga, tu devrais être content, ce ne sont pas des gros. » Oui, c'est vrai. Les Seigneurs de Nurgle ne sont pas des gros et je suis content. Sachant que plus tard, quand les Glotkins arriveront, ceux qui veulent des gros, ils auront leurs gros. Et là, moi, je serai très content. Si tu veux jouer des gros, il y en a. Si tu ne veux pas jouer de gros, eh bien, tu en as aussi. Petit bémol. Petit bémol. J'ai beaucoup fait... Enfin, j'ai fait très attention au Seigneur de Corne. On me l'a remarqué. Sur YouTube, vous me l'avez fait remarquer. Parce que je le trouvais très, très beau, le Seigneur de Corne. Et petit à petit, j'ai un peu plus regardé en détail. Et effectivement, eh bien, le Seigneur de Corne, globalement, c'est le même que le Seigneur normal. Et là, je fais beaucoup plus attention directement à ce que je vois. C'est-à-dire, les petites épées sur le côté, le... comment dire... les étoiles du chaos ici, la moumoute sur les épaules, les crânes de chaque côté, etc. Si vous avez vu ma vidéo sur Shadow Chain et Zinch, eh bien, encore une fois, c'est un Seigneur du chaos lambda avec les skins Nurgle qu'ils ont donnés aux héros de Nurgle qui étaient déjà présents. Donc, en gros, c'est... Et il y a juste le casque qui a l'air unique. Mais ça fait vachement, en fait, le héros du chaos, quoi. C'est... Du coup, c'est... un petit peu triste, je trouve, que ce truc-là ne soit pas sorti dans le DLC champion du chaos. Ça voulait dire peut-être qu'on aura un beau travail, un truc bien, etc. Pour que, finalement, bah, en fait, ce soit juste une variante de tête. C'était vraiment le point faible de Champion of Chaos, je trouvais. Et toute cette attente pour que, finalement, finalement, on ait un Seigneur de Nurgle assez basique. Après, qu'on soit clair, moi, je le trouve joli. Je le trouve joli. Je le trouve vraiment très joli. J'avoue que moi, je préfère les têtes de champions plus basiques, champions, la petite visière comme ça, je trouve ça trop stylé. Mais, après, on n'a pas vu les variantes, il y aura peut-être des variantes sympas aussi. Mais, bah, il n'y a pas eu beaucoup de travail, quoi. On ne va pas se mentir. Peut-être que le bouclier est magnifique, c'est vrai, mais j'ai envie de te dire, je m'en fous. Enfin, je veux dire, ouais, le Seigneur de Tinch, il a un joli bouclier. Ouais, super. Mais toute son armure, c'est la même, en fait. Au moins, ce qui est bien, par contre, c'est que le travail avait été fait sur le DLC Champion of Chaos. Les mecs de Nurgle en noir avec du vert, des petites espèces de rouilles et tout, clairement, le travail est superbe. Pour le coup, la variante, elle est très très belle. Et sur Tinch, il y a eu un vrai travail, pour le coup, dans la variante. Contrairement au mec de Tinch, enfin, au guerrier du chaos de Tinch, ceux de... le Seigneur de Tinch, par contre, il a des effets de changement de couleurs et tout, qui sont vraiment bien travaillés. Donc, ça m'a conforté dans le fait que sur le DLC Champion of Chaos, ils avaient vraiment fait les tâcherons avec Tinch. Mais, encore une fois, enfin, merde, pas un petit symbole de Nurgle, là, c'est pas quand même compliqué. Là, vous voyez les trois... Moi, j'ai rien contre, au contraire, l'étoile du chaos, oui. Pas oublier que même si c'est un guerrier du chaos de Nurgle, il a toujours des signes ostentatoires du chaos de manière générale. l'étoile à huit branches, etc. Mais merde, là, je veux dire, en plus, s'il y en a, c'est plus compliqué de le faire. Korn, effectivement, ça peut être compliqué de mettre le symbole de Korn ici, peut prendre un peu trop de place et tout. Nurgle, c'est trois points, merde, c'est... Tu mets un point là, deux points là, au pire, tu le mets à l'envers et c'est bon, tout le monde est content. C'est un peu triste, quoi. Je trouve ça vraiment très triste. Par contre, alors là, je suis agréablement surpris, c'est le héros sorcier de Nurgle. On en avait parlé hier, héros sorcier de Nurgle, eh ben, il est très joli, ma foi, avec des asticots mis là, une épée qui a l'air d'avoir une espèce de langue à moitié, de bubon, sa petite capuche d'une armure rouillée, etc. Et vraiment le côté un peu, je ne sais pas ce qu'on veut dire, nasgûle, le côté nasgûle de Nurgle. Alors là, il a l'air en plus assez maigrichon au final. Wow ! À la fin, quand tout le roster de Nurgle sera sorti, on va avoir les gros, les moyens et les maigres. Incroyable. Parfait. Non, et je suis agréablement surpris du héros de Nurgle. On n'a pas vu le bout du bâton, mais j'aime beaucoup. C'est le clodo de Nurgle, et bien ça marche très très bien. Je trouve que ça marche très très bien. Il est ultra badass, je trouve, celui-là. De puissant lanceur de sort, capable, évidemment, les vents de magie, j'imagine, ça va être mort et Nurgle. Ça, je ne l'ai pas lu, par contre. Capable d'exploiter les vents bruts de la magie sans retrouver à l'aise avec les troupes du Seigneur de la Dégradation en tant que sorcier du chaos de Nurgle. Un nouveau héros génériques ayant à la fois accès au sort de Nurgle et au sort de la mort, ouais, logique. Ça va également des armées de Nurgle en tant que guérisseurs ayant accès à différents à divers moyens de régénérer leurs alliés. Ce qui en fait un atout vital sur le terrain. Ah oui, ils vont être très bons même avec du coup les mecs de Nurgle. Je pense à Epidemius du coup et Kugas et Festus. Ça va être cool. Ça va être cool l'espèce de médecin de Nurgle. Seigneur sorcier dans ce même style, non ? Ah, pas du tout. Le Seigneur de sorcier, le Seigneur sorcier de Nurgle, c'est un guerrier du chaos. C'est vraiment un guerrier du chaos. Il est très joli d'ailleurs, c'est un sorcier de Nurgle. Pour le coup, le héros de Nurgle n'est pas du tout comme le Seigneur. Ce que j'aurais aimé voir avec le Chaos Lord est qu'il est une arme lourde pour rester dans le thème de la prédilection de Nurgle. C'est pas faux. On aurait pu avoir effectivement une arme à deux mains. En fait, l'idéal aurait été même qu'on puisse choisir l'arme. Ce serait encore mieux. Toi, tu choisis Epid Bouclier dans son truc, tu choisis Epid Bouclier ou Arme à deux mains. Ça aurait été bien. Parce que d'un autre côté, j'aime bien le fait qu'il ait Epid Bouclier également. Parce que c'est très Nurgle aussi, le côté tank. Et nous avons, mesdames et messieurs, les Pestigors. Bénis depuis leur naissance par Nurgle. Non. C'est aussi des hommes bêtes qui ont choisi de venir Nurgle, enfin de rejoindre Nurgle. C'est pas forcément tous depuis leur naissance. Il y en a bien sûr, mais d'autres non. Pestigors de la maladie et de la peste servent leur dieu avec la vigueur caractéristique de leur camarade Beastkin, donc les hommes bêtes, au côté de la peau infestée, suintante et gonflée de la marque de Nurgle. Dans le feu de l'action, tout en affaiblissant leurs ennemis, les Pestigors tiennent bon grâce à leur propre peau et à leurs muscles durables. Arborant une réserve de santé élevée pour une unité d'infanterie, avec leurs armes de prédilection et une grande hache à deux mains, les Pestigors sont passés maîtres dans l'art de briser une armure, la transperçant d'un seul coup. On pense que les Pestigors les plus estimés sont dotés d'une mutation les larmes de Nurgle. Cette hexagone de chaîne passif ne peut être déclenchée qu'une seule fois, s'activant à portée d'une unité ennemie entraînant des sécrétions infectieuses de chaque orifice qui ralentissent l'opposition avant de se propager dans ses rangs. Ça en fait un candidat de choix pour le déploiement de l'avant-garde, un autre trait intrinsèque des Pestigors. Ils ne suivent pas la meute, ils la dirigent. La dernière ligne semble indiquer que ce sont bien des Pestigors mais du coup de Nurgle donc Pestigors. Et ils ont l'air d'avoir été bien bossés mine de rien les Pestigors. Grosse cote de maille, armes à deux mains. Alors c'est vrai que je n'ai plus forcément le modèle des Pestigors en tête mais les Pestigors clairement il y a eu de l'amour. Les petits bandages, la cote de maille, le petit capuchon sur la tête, les verrues, le pus, etc. Ils ont l'air d'avoir été très très bien bossés. Il y a l'air d'avoir eu du taf et ça fait plaisir parce que les figurines de Pestigors étaient magnifiques. Donc j'espère qu'effectivement bon là c'est un angle on verra mais pour le coup elles sont bien. Ogres de la peste s'inspirant peut-être du visage de leur commandant Tamouhan. Les ogres de la peste sont des amalgames tordus d'un ogre autrefois ordinaire dont le corps et l'esprit sont déformés par la bédiction de Nurgle. Rejoignant Tamouhan dans sa quête de l'Empire les ogres de la peste sont des humanoïdes brutaux qui sont tombés au combat entre ses mains avant d'accepter le pouvoir du seigneur de la dégradation. En échange de leur vie ils ont grossi à cause des infestations et des maladies. Au service de Nurgle en tant qu'infanterie lente mais durable les ogres de la peste recherchent les grands ennemis avec leur lame géante ou leur grande hache pour les couper en ruban. Donc on nous parle de variantes et on voit encore mieux les pestigores ils ont l'air superbes les pestigores ils ont vraiment vraiment l'air superbes parce qu'on les voit sur l'autre coin ils ont l'air vraiment trop trop beaux. Et les ogres de la peste stylés aussi très très stylés aussi les ogres de la peste. Premier ogre du chaos du coup jouable parce qu'on n'a toujours pas des ogres du chaos donc les ogres de la peste arrivent avant les ogres du chaos universel mais hâte de les voir d'ailleurs les ogres du chaos universel et donc effectivement c'est ce que je disais il y a deux variantes d'ogres donc ça on en avait parlé hier donc je ne reviens pas dessus. Les chevaliers pourris les Rotknights sont l'un des rares chevaliers du chaos dotés de la marque de Nurgle et du pouvoir de chevaucher les Rotbeasts au combat donc les bêtes pourrissantes. Bien que l'armure du chaos qu'il porte soit devenue rouillée avec le temps les Rotknights une nouvelle unité de cavalerie monstrueuse pour Nurgle peuvent encore encaisser des coups sacrifiant une partie de leur vitesse pour une peau plus épaisse avec des capacités de santé de défense et de régénération accrues. Le but d'un Rotknight est de verrouiller les grandes cibles sur le champ de bataille et de détruire leur santé grâce à la griffe géante grâce à leur griffe géante et une lance à une main délivrant de puissantes attaques anti-larges donc ok anti-larges pour Nurgle ça fait plaisir parce qu'il n'en a pas énormément. Avec la régénération les Rotknights ont une faiblesse pour enflammer mais peuvent retrouver leur santé au fil du temps et bénéficient d'une augmentation de leur défense de mêlée dans le feu de l'action. Alors eux j'ai hâte de les voir parce qu'ils ont l'air vraiment très stylés pour le coup en bataille. Les trolls billières sous l'ombre des déserts du chaos Nurgle a jeté son dévolu sur ces trolls infectant leur chair et s'enfouissant profondément dans leur trip leur offrant une bénédiction qui aurait dû les consommer. Ce qui restait est une monstruosité bulbeuse un troll un Bile Troll donc un troll de Bill se dévorant sans cesse vivant de l'intérieur vers l'extérieur pour ensuite se régénérer et se dévorer une fois de plus. Cette bénédiction est une aubaine pour leur régénération passive inhérente au combat leur permettant d'ignorer leurs blessures tout en enlevant leur propre peau endommagée et en la remplaçant à nouveau. Avec des attaques de poison de leur côté les Bile Troll peuvent semer la peur chez n'importe quel ennemi qu'ils approchent et peuvent transparcer leur mur avec leur lame à une main. Avec toute cette infestation se déroulant sous la surface les Troll By peuvent l'expulser avec l'effet hexagonal Bill Corrosive adoucissant l'armure et la chair de Hazard J'aime bien le adoucir on se prend en cuisine et faisant chuter la défense de mêlée de leurs victimes pour une mise à mort facile. Partagez leur malédiction à vos propres risques. Alors un truc qu'on peut critiquer sur les Troll Bileux ils ont l'air jolis ils ont l'air d'avoir été quand même retravaillés etc. Mais j'ai vu un commentaire plus bas et je suis assez d'accord un truc qui aurait pu être sympa c'est de reprendre parce que là ils ont repris le modèle des Trolls du Chaos qui date de Total War Warhammer 1 et ils commencent à assumer leur âge ils commencent à assumer leur âge alors il y a clairement eu un très beau retravaill de texture ça c'est sûr clairement mais j'avoue j'avoue que j'aurais bien j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé qu'ils utilisent le Troll des Marais pour comme base mais en vrai ils sont bien il n'y a pas de soucis et on dirait un peu la tête de Grom j'avoue on dirait un peu la tête de Grom effectivement on dirait un peu la tête de Grom c'est vrai c'est vrai mais ils sont jolis ils sont jolis on note les bubons etc et on note la petite cloche sur les cornes les Trolls avec des cornes etc c'est plaisant ils ont l'air bien Dragon Crapot le Dragon Crapot ça serait bien que Trog puisse s'en recruter merci de l'évoquer c'est vrai que Trog malheureusement à l'heure actuelle ne peut pas recruter ni les Trolls de pierre ni les Trolls des Marais alors qu'il est censé être le roi des Trolls alors je comprends qu'il ne va lui pas trop de trucs à Trog mais Trog si je ne dis pas de bêtises c'était comme ça je ne l'ai pas rejeté dans le 3 mais Trog de mémoire donc il est le roi des Trolls tout ça tout ça de mémoire c'est si vous prenez le contrôle du pays des Trolls il a à l'époque c'était Erengrad mais je crois que maintenant c'est juste directement dans le pays des Trolls il peut construire un bâtiment unique et ce serait bien que ça lui puisse puisse lui accorder la possibilité qu'il ne fasse pas en sorte qu'il aille les chercher direct pas de problème mais si tu construis un bâtiment unique que tu puisses avoir accès à tous les Trolls du jeu et ça c'est cool ça ce serait vraiment vraiment intéressant et donc ouais les Trolls de Pest on verra ce sont recrutables par Trog les Trolls des Cavernes et Trolls des Marines n'étant pas recrutables par Trog on pourrait se dire bon il y a peu de chance d'un autre côté on pourrait se dire ouais mais là c'est des Trolls du Chaos donc peut-être que ça pourrait rejoindre Trog les Trolls du Chaos normaux ne sont pas recrutables par Trog de mémoire mais ce serait l'occasion justement de lui donner et assurez-vous je vérifierai quand je pourrai jouer voir s'il peut le faire et s'il ne peut pas le faire je pense que je ferai un feedback profiter de mon statut de partenaire pour faire un feedback là-dessus parce qu'effectivement ce serait assez facile un petit peu à l'image de Sartosa il faut un bâtiment spécifique et avec ce bâtiment spécifique ça te donne accès à ces Trolls-là ce serait assez logique pour Trog le dragon crapaud véritable horreur de Nurgle ne réside pas seulement dans le ventre de ses soldats pourris mais aussi dans le cauchemar reptilien qui habite souvent les déserts du nord du monde connu ça j'aime bien parce que c'est un rappel que les fameux déserts du nord qui sont les désolations il y a de la vie en fait il y a de la vie il y a même pas mal de créatures et c'est bien on note les deux ça c'est Bubébolos et le dragon crapaud normal qui sera sur une tête une teinte vert un peu plus c'est pas un vert lézard on va dire ça veut rien dire un vert un peu plus beige le dragon crapaud un monstre à la vue rare pour Nurgle apporte un niveau irréfléchi de faim et de violence à tout ce qui croise son chemin faisant fond de la chair avec son souffle ou écrasant les victimes avec son poids grâce à son anatomie cruelle le dragon crapaud transperce l'armure avec ses griffes épaises et s'en prend aux cibles avec sa langue probis probisquisse je sais pas comment ça se prononce les arrachant de leurs cachettes et les enroulant dans sa gueule béante mais ce sont eux qui ont de la chance cette grande créature imposante est spécialisée dans la destruction des formations les plus compactes et occupe sa place au sein de Nurgle comme l'unité la plus grande et la plus chère à ce jour avec de lourdes résistances aux missiles le dragon crapaud est presque invincible mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur qui en fait vraiment quelque chose à craindre grâce à sa capacité active unspeakable fullness le dragon crapaud crache une explosion d'horreur pourrissant la chair infligeant des dégâts explosifs et infligeant des brûlures venimeuses à ses victimes alors que leur peau glisse en feuilles et que leurs organes se transforment en liquide la décadence n'est que le moindre de leurs soucis mise à jour de l'héritage de Nurgle et ça c'est super important parce que là on va se dire ok ça c'est la présentation des nouvelles unités tout ça tout ça mise à jour de l'héritage de Nurgle avant de conclure cette sombre histoire de Tamurkan et de tout ce qui concerne Nurgle nous voulons lui aborder quelque chose qui est important à la fois pour nous et pour vous nos joueurs merci EO pour le sub offert merci beaucoup et bonsoir nous avons pris en compte de nombreux commentaires sur nos DLC précédents concernant les mises à jour des races héritage et nous nous engageons à faire du rajeunissement des mécaniques de base de ces races un élément clé avec la sortie de Thrones of Decay dans cet esprit voici ce que nous avons cococté pour améliorer Nurgle dans son ensemble pour les seigneurs du grand-père présents et futurs les fléaux les fléaux ont été entièrement donc je sais plus comment ils le mettent parce que ça c'est le nom d'un système donc on va remettre en anglais Legacy Update les Plagues oui tout simplement c'est les c'est les pestes en fait les fléaux ont été entièrement retravaillés affectant donc les pestes ont été entièrement retravaillés affectant Kougas Festus et Tamorkan et du coup là ils l'ont pas mis mais Epidemius aussi c'est juste qu'il est pas présenté mais du coup il y aura Epidemius dans le tas voici un aperçu du nouveau système de peste et donc on a une petite vidéo hop on va se regarder ça où en fait maintenant le système de peste c'est pas c'est pas Kougas qui fait son qui fait sa popote c'est un système de chaîne dégueulasse de Nurgle et vous choisissez les symptômes inhérents vous choisissez les symptômes inhérents à votre sélection en fait sur le blog ils veulent teaser Epidemius sans le nommer alors que tout a été l'XM film après ça fait des mois qu'ils travaillent ce truc donc ça peut se comprendre et merci tronçonneuse ravie pour les 11 mois merci pour tout le contenu bonsoir et merci merci à toi et donc ce système est vraiment cool parce que le système de peste où tu as davantage de liberté sur ton choix d'ingrédients etc c'est plutôt cool parce qu'avant tu débloquais des pestes et ensuite tu n'avais plus aucun intérêt à les mixer avec d'autres et donc maintenant vous avez ça l'affichage est assez clair voici les effets de votre peste hop voici les effets pour vous et pour les pour les ennemis sachant que vous pouvez augmenter en plus vous pouvez augmenter les chances d'infliger vous pouvez augmenter la durée l'immunité et le spread donc la propagation genre genre c'est trop bien quoi la chude est magnifique aussi bien dégueulasse comme il faut avec l'espèce de tentacule on dirait une étoile de mer c'est incroyable quel est le problème avec le système actuel ? le problème avec le système original des pestes et qui était complètement résoluble en tant que joueur il y avait objectivement la voie la plus solide à suivre et il n'était pas nécessaire de s'en écarter pour maximiser les avantages et minimiser les inconvénients cela nous a éloigné du fantasme de nurgle consistant à expérimenter de nouvelles maladies dégoûtantes que nous voulons que les joueurs ressentent et ça c'est clair que bah t'avais juste dû te diser bon cette peste là je la mets tout le temps nickel qu'est-ce qu'on change les symptômes de la peste existent désormais au sein d'une toile avec certains symptômes connectés les uns aux autres vous permettant d'en combiner 3 pour créer une peste l'UX a été repensé donc l'interface a été repensé pour mieux montrer comment cette peste affectera à la fois les factions de nurgle et non nurgle positif pour nurgle négatif pour tout le monde l'emplacement des symptômes dans la toile de la peste changera toutes les 3 épidémies ainsi votre première épidémie peut permettre un lien entre les symptômes ah ouais du coup il y a un reset ensuite ah c'est rigolo du coup à chaque fois ça changera c'est sur les patterns c'est rigolo peut permettre un lien entre les symptômes garantissant le réapprovisionnement des victimes la croissance et la santé de recrutement mais lors du cycle suivant ces symptômes pourraient être loin les uns des autres nouvelles épidémies à partir de ce qui est disponible pour vous en conséquence les combinaisons spéciales ont été supprimées ça c'est je trouve le concept vraiment génial et vraiment dans l'idée de nurgle même si bon le principe de nurgle c'est pas non plus général grievous avec les pestes ça c'est certains personnages pas tous introduisons un nouveau type de symptômes les symptômes bénis ceux-ci sont attribués au hasard et changent à chaque cycle de peste et un symptôme bien que béni voit ses effets doublés donc un peu dans l'idée ok je vois le genre est-ce qu'on voit les symptômes bénis là ce serait ça ce serait ce truc là peut-être le coffre les pestes peuvent désormais être mutées avec des effets accrus augmentant les chances de propagation pour enjouer la durée et bien plus encore les pestes ont désormais une période d'immunité de sorte que ceux qui en sont victimes ne soient pas constamment sous ces effets et un répit entre les combats donc un temps d'immunité pour rendre ça plus sympa aussi merci Vlad merci beaucoup Vlad pour les 62 mois merci à toi et bonsoir Kougas bénéficie grandement de ce système il est uniquement capable d'avoir de nombreux symptômes bénis actifs à la fois ce qui lui permet d'invoquer des maladies beaucoup plus redoutables que ses pairs et de décimer le monde avec des combinaisons infectieuses impies donc ça reste l'apanage de Kougas ça reste sa spécialité et ça c'est vachement cool parce que mine de rien c'est un ancien seigneur on pourrait dire il va rien avoir de nouveau et à l'image un petit peu de ce qui était fait dans le 2 si c'est pas parce que c'est un ancien seigneur qu'on va pas lui donner un peu d'amour et ça c'est très bien parce que clairement Kougas est censé être le maître dans ce domaine là tout le fait aussi qu'Epidemius et Festus ce soit juste des copies fades à côté de lui et donc ce sera toujours la spécialité de Kougas et ça c'est bien Elmangorz va souhaiter s'installer ailleurs petite référence au fait qu'il est à côté et généralement il se fout sur la gueule bien comme il faut et nouveauté bâtiment cyclique quel est le problème avec le système actuel les bâtiments cycliques uniques de Nurgle ont conduit à des stratégies de jeu uniques et thématiques en matière de recrutement mais nous avons estimé que cela avait un impact négatif sur leur économie et leur capacité défensive et oui faut pas oublier que Nurgle c'est super cool les bâtiments cycliques mais en fait ça amène plus de désavantages que d'avantages et même si c'est génial en termes de système donc le principe c'est quoi c'est vous avez un bâtiment qui évolue niveau 1, 2, 3, 4, 5 et en gros en fait tant que vous allez acheter l'amélioration d'après mais ensuite il y a un cycle interne le bâtiment va avoir niveau 2, il passe niveau 3 il repasse niveau 1 il passe niveau 2 il passe niveau 3 et j'avoue que j'ai toujours trouvé le concept génial mais c'est vrai que la réalisation était délicate et notamment l'économie de Nurgle c'était une catastrophe après ce qui est bien c'est que ça donnait un petit truc en plus pour jouer le prince démon et l'associer à Nurgle parce que du coup il avait une économie beaucoup plus stable mais c'est vrai que Nurgle en économie c'était abominable c'était honnêtement à la sortie de Total Armor 3 c'était honnêtement la campagne la plus difficile celle de Kugas déjà il se prenait il se prenait l'ordre sacré il se prenait l'ordre sacré des deux qui se lévitent sans compter qu'en plus il y avait Gressus qui en royaume du chaos est assez énervé donc il s'en prenait plein la gueule il y avait Ostankia qui était arrivé alors j'ai pas fait de campagne avec Kugas récemment mais en plus avec l'ajoute d'Ostankia t'es un peu en mode oh bichon bon après Ostankia elle est pas censée rester suffisamment longtemps en vie mais c'était dur Kugas clairement c'était dur alors qu'est-ce qu'on change les bâtiments militaires sont toujours cycliques mais tous les bâtiments restants sont désormais statiques ce qui est pas très très nurgle friendly comme les autres factions du jeu les bâtiments militaires coûtent désormais des infections au lieu de trésorerie pour aider à gérer le choix dans l'amélioration des infrastructures et le recrutement des forces et ça c'est bien parce que du coup ça veut dire que l'économie de Nurgle sera plus stable mais il y a toujours un coût extrêmement cher mais maintenant les bâtiments militaires ne coûtent pas de l'argent mais coûtent des infections vous savez les infections c'est une espèce de mouche là que l'on doit récupérer et en gros en propageant les pestes etc on va récupérer des infections alors le petit truc un peu délicat et j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui en parlait et je suis assez d'accord c'est attention parce que c'était pas si facile d'avoir des infestations des infections tout simplement donc comme le système va vachement maintenant t'as vraiment deux économies avec ton économie d'infection donc de mouche et ton économie enfin ton or ça devrait soulager l'or ça c'est sûr ça va soulager l'économie de Nurgle évidemment si la moitié de ces bâtiments maintenant ne se font pas avec de l'or ça va faire du bien la trésorerie ça c'est sûr le problème le problème le gros problème c'est que du coup ça peut peut-être détourner le problème ailleurs et du coup c'est les infections qui vont être délicates parce que je vous rappelle que les infections c'est ce qui vous permet de recruter tout simplement ces trucs là et donc il faut qu'il y ait un apport d'infections donc on va voir là je vois un plus 35 donc peut-être qu'il y a des bâtiments qui vont fabriquer des infections plus facilement donc ça il va falloir voir il va falloir voir parce que tout le système est repensé forcément donc il faudra voir en jeu si les infections il y a moyen d'en avoir plus facilement parce que vous les dépensez pour les bâtiments militaires et pour vos pestes donc c'est quand même cher donc ça va dépendre de comment on récupère tout ça mais il y a quelques petites réponses qui commencent à être données juste après l'emplacement des symptômes oui non ça ça avait déjà été dit ça 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 avait déjà été dit ah oui non pardon je me suis trombé nous avons effectué une répercussion économique sur les bâtiments suite à changements pour aider à la situation financière difficile de Nurgle permettant au joueur de choisir le bâtiment trésor plutôt que de partager leur gain économique entre toutes les jeunes donc il y a un nouveau type de bâtiment qui est vraiment spécialisé dans la trésorerie là où avant il y en avait un peu là un peu là un peu là donc qui faisait un peu scaven dans l'idée les bâtiments de ressources ont subi une refonte efficace c'est vrai que les bâtiments de ressources en démon c'était de la merde la plupart c'est de la merde et le pire étant je trouve pour le prince démon où le prince démon c'est simple c'est le seul où j'en en fais pas là je commence à en faire parce que je suis en niveau 5 dans ma campagne et que j'ai plus besoin de croissance donc j'ai enlevé le truc de croissance mais en vrai c'est la première fois que je suis en mode les bâtiments de ressources je mens contrefiche et je comprends pas en fait pour moi c'est un aveu d'échec c'est qu'il y a un gros problème et pour Nurgel je me rappelle que ça donnait des infections mais tellement peu et puis c'était vraiment pas terrible donc à voir ce que ça va être ça se trouve c'est pas non plus génial mais honnêtement c'est encourageant les bâtiments de culte ont subi alors là il faudrait que je passe en anglais c'est en gros ils ont été méchamment méchamment retouchés aussi les bâtiments de culte donc il y a eu un rework des bâtiments de ressources et des bâtiments de culte si les bâtiments de culte c'est quand il y a un haut taux de corruption de Nurgel à un certain endroit et bien il y a des cultistes qui vont s'y établir les bâtiments cycliques restants peuvent désormais être précipités en dépensant des infections donc un nouveau moyen pour dépenser des infections vous avez les pestes les bâtiments militaires et en même temps les bâtiments cycliques on peut accélérer la vitesse du cycle pour avoir les unités qu'on veut donc ça fait 3 sources pour dépenser aux infections ce qui est cool mais du coup on espère que la trésorerie en termes d'infection ça va raquer fort parce que avec le système actuel ça va être compliqué mais bon encore une fois vu qu'il y a ces 2 changements là ça devrait aller on verra bien sûr à voir à tester quel problème avec le système actuel le recrutement unique donc le recrutement le recrutement de Nurgel est actuellement trop pénible pour bénéficier du recrutement instantané je vous rappelle que le principe de Nurgel c'est de pouvoir recruter à l'image de 3 Rhyomes de recruter des troupes déjà enfin aller plus vite pour les recruter etc elles coûtent plus cher mais vous les avez vous les avez et elles sont en forme de reconstitution vous les récupérez instantanément vous les prendrez pas le tour d'après vous attendez pas le tour d'après par contre elles commencent pas full PV et faut attendre un petit peu qu'est-ce qu'on change le coût et la santé du recrutement sont désormais liés au niveau de corruption de Nurgel de la province dans laquelle la force militaire recrute ce qui est vachement intéressant parce que ça met ça met bien plus en avant la corruption de Nurgel et le fait de répandre votre corruption donc 30% de santé à 0 de corruption sachant que je sais plus combien c'était avant on a pas le truc de base je sais plus si c'était 50 enfin je sais plus si c'était 30% déjà à l'époque et 60% de santé donc l'unité commence à 60% de sa santé et 50% de coût de recrutement en moins à 100 points de corruption donc vous avez un énorme avantage bien sûr à recruter sur votre territoire mais le territoire a 100 points de corruption sinon ça compte pas donc est-ce que ce sera évolutif en fonction du niveau de corruption je ne sais pas je n'ai pas l'impression vu qu'il parle de ça avec l'ajout d'une construction précipitée les bâtiments cycliques devraient aider à remplir les bassins de recrutement au début de partie alors les bassins c'est les poules de recrutement parce que vous savez il faut en fait Nurgel fonctionne différemment c'est à dire que vous avez un certain nombre d'unités que vous pouvez avoir en fonction du nombre de bâtiments que vous avez et en fonction de leur cycle donc c'est plus comme un jeu de cartes où en gros vous avez le deck qui vous fournit des nouvelles unités et c'est pour ça qu'il faut débloquer les cycles améliorés pour avoir plus souvent des cartes d'unités améliorées en fait de meilleures unités là où les petites unités vous les aurez très souvent c'est vraiment comme un jeu de cartes un peu dans l'idée Arbre technologique quels sont les problèmes du système actuel l'arbre technologique de Nurgel manque d'une direction claire et a été conçu trop autour de l'expérience des royaumes du chaos de Kugas donc ça fonctionne moins pour Kugas d'ailleurs en Empire Immortel et ça fonctionne moins pour Festus et ça fonctionne moins pour ah mais non Festus il a un autre arbre je suis bête mais ça fonctionne moins du coup pour Tamurkan et pour Epidemius globalement qu'est-ce qu'on change l'arbre technologique de Nurgel est désormais divisé en deux groupes distincts l'un axé sur les militaires et l'autre sur les bonus de factions de campagne la présentation a été également retravaillée pour rendre plus claire et plus facile la progression de l'arbre technologique ce que j'espère juste parce que ça moi j'ai aucun problème ce que j'espère juste c'est qu'ils vont garder le principe du chiffre sacré du dieu l'arbre technologique a toujours un soit c'est le chiffre exact soit c'est un multiple du nombre sacré du dieu par exemple Slanesh c'est 6 Nurgel c'est 7 Korn c'est 8 et Zinsh c'est 9 donc généralement c'est des multiples de ce chiffre et je trouve ça très cool d'ailleurs je crois qu'ils l'ont pas fait pour Ashut mais Ashut je sais plus si le nombre sacré était officiel ça avait été ça avait été sous-entendu il me semble qu'il a un chiffre il a un chiffre sacré à shoot et ils l'ont pas fait pour rien d'un du chaos de mémoire ou alors je me suis trompé ça se trouve ils l'ont fait et j'ai même pas tiqué capacité de l'armée quels sont les problèmes du système actuel auparavant Nurgel gagnait des points de capacité d'armée en fonction de la quantité de dégâts subis nous avons estimé que cela ne récompensait pas suffisamment les joueurs de Nurgel et semblait être un prix de consolation pour les unités perdues c'est vrai que c'est vrai que du coup si vous prenez cher c'est que si vous prenez cher donc si tu joues bien avec Nurgel t'es pénalisé c'est un peu dommage qu'est-ce qu'on change Nurgel gagne désormais un revenu passif de points de capacité d'armée pour chaque unité ennemie de la carte de bataille qui est actuellement affectée par un effet négatif ou un debuff donc ça c'est intéressant c'est l'idée de propager la peste pour te récompenser cela s'inscrit dans le style de jeu de Nurgel consistant à diffuser des debuffs et des effets de contact et encore plus souhaitables pour la campagne et les batailles sommes convaincus que ces changements vont améliorer l'expérience de Nurgel pour tous ceux qui les jouent et que vous brûliez les terres avec des maladies en tant que Kougas que vous récoltiez des âmes de Nurgel en tant que Festus ou vous rassembliez une armée de chefs en tant que Tamorkan et peut-être il y a encore un seigneur legendaire Nurgel qui attend dans les coulisses prêt à être libéré dans la mise à jour 5.0 et oui c'est Epidemius et on le voit dans le trailer d'ailleurs mais pour l'instant je pense que nous avons catalogué suffisamment de peste pour satisfaire même grand-père Nurgel lui-même alors voyons ce que nous avons ensuite suivant pour plus de détails sur Tamorkan le seigneur des asticots et pour voir ce commandant infesté en action gardez un oeil sur nos chaînes officielles pour notre première présentation de 3 novitiques nous serons de retour la semaine prochaine avec un aperçu de la dernière nouveauté de l'Empire Hellspace Van Drackel avant d'aborder Malakha et Makaysen des nains la semaine suivante la semaine du 15 ce sera donc l'Empire et je rappelle que je pourrais stream à partir du 17 pour les FLC pas pour l'Empire pas pour Hellspace et pas pour les nouveaux seigneurs semaine du 22 l'annonce sur les nains et d'ailleurs moi à partir du 25 j'aurai le droit de tout stream globalement j'aurai le droit de tout stream et donc ça ça sera cool bon voilà faites nous vous ah oui oui pardon révélation la semaine suivante en nous plongeant sur du contenu supplémentaire gratuit et conclure nos révélations la semaine suivante donc la semaine du 29 donc semaine du 29 en nous plongeant dans du contenu supplémentaire gratuit arrivant dans la version 5.0 y compris la destinée de Nemesis Crown et un autre seigneur légendaire alors est-ce que le seigneur légendaire c'est alors ça semble pas être Epidemius ça a l'air d'être un autre seigneur légendaire et pas Epidemius donc nous verrons parce que pour moi c'est pas Epidemius parce qu'Epidemius on a le droit de le stream dès la semaine prochaine donc je pense pas que ce soit Epidemius mais que c'est un autre seigneur et j'avoue que je pense au contraire que c'est Epidemius et bah on verra on verra écoutez on verra on verra si c'est Epidemius ou pas faites nous savoir ce que vous pensez de celui-ci rendez-vous bon bah peut-être que c'est effectivement de FLC bah je sais pas ça me paraît en fait la communication est très bizarre à ce niveau là donc effectivement comme il tease un peu Epidemius on peut se dire bah c'est celui-là dans le seigneur de l'air mais moi j'ai l'impression que c'est mais peut-être que je me trompe on va plutôt se dire on part du principe que c'est un et si c'est deux bah tant mieux et ça sera le contenu gratuit et Epidemius en seigneur gratuit évidemment on est pas tous super contents enfin c'est mieux que rien mais c'est pas fou quand même ok et bien voilà voilà pour ce blog honnêtement bah ça a l'air vachement bien j'ai hâte de jouer mais en vrai moi ce que j'attends le plus c'est con c'est juste où il commence quelle est la couleur de faction et quel est son symbole de faction c'est les infos que je veux moi ça c'est le truc super important j'adore ça j'ai même fait une vidéo sur la sortie de d'Immortal Empire pour voir ils sont où ils sont où voir un petit peu si ça a du lien avec le lore etc donc quelque chose qui m'intéresse énormément mais clairement les rework ont l'air cool l'HUD a l'air vraiment très sympa pour les pestes le système d'aller chercher les héros pour pour Tamorkhan je trouve le principe vraiment 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 très cool je trouve vraiment ce qu'ils ont fait là ça c'est ça c'est c'est engageant ça me donne envie d'aller chercher du d'aller récolter les héros et tout voir un petit peu comment ça se passe surtout que ça t'étend un petit peu puisque tu vas aller jouer d'autres factions chaotiques qui sont pas forcément celles de Nurgle et même du chaos de base on a quand même des nains du chaos qui je le rappelle vénèrent leur propre dieu on a on a à côté de ça bon après le reste si c'est chaotique j'allais dire il manque un petit scaven en vrai il manque un petit scaven ça serait rigolo un petit scaven en plus enfin bon je voilà je m'arrête là YouTube merci à tous d'avoir suivi d'avoir suivi cette petite annonce évidemment je suis pas revenu sur les trailers parce qu'on a déjà fait une vidéo spécifique sur le trailer donc j'ai pas envie de rajouter de la longueur déjà je pense que là le blog il a tenu un bon moment donc voilà bisous bisous YouTube au revoir à bientôt pour de prochaines vidéos